Pour ceux et celles d'entre vous qui ont rêvé d'être pilote de course, il y a plusieurs solutions. Soit vous vous inscrivez dès maintenant, vous commencez en carte, c'est comme ça, le début, puis après vous faites formule, comment ça s'appelle, autrefois formule 3. Il y a formule 3, il y a formule Renault, enfin avant il y a aussi formule Campus. Voilà, et puis un jour, si vous avez des économies, vous pouvez toujours faire simulateur, ça c'est rigolo. Est-ce que ça coûte cher ? Ça coûte un petit peu cher, mais surtout c'est moins risqué. Parce que simulateur, on a toutes les sensations, on a la vitesse, on a la force centrifuge, on a la voiture qui bouge, on a tout, tout, tout. Ah non, mais on n'a pas le concurrent derrière qui vous rattrape. On a le concurrent derrière qui nous rattrape. Ah bon ? Si, si, si. Ah ouais ? Ah si, si, et la pression quand on voit dans ses rétros une voiture qui va vous doubler. Et vous avez le gars de devant que vous avez envie de doubler. Et on a aussi le gars de devant. Mais est-ce qu'on choisit son circuit ? Ah non ? Non, on ne choisit pas son circuit. On vous propose ? Mais en Formule 1 non plus. Par exemple, ce week-end c'était Monaco, bon si vous n'aimez pas rouler en ville... Non mais ça évidemment, c'est leur job, alors ils vont là où on leur dit l'aide. Non mais on aurait pu appuyer sur un bouton, tiens je veux faire simulateur dans Monaco ou à Norbourg-Grilles. Alors peut-être que c'est négociable parce qu'il y a plusieurs circuits, mais à ce moment-là il faut que tout le monde soit d'accord. Ah ah, d'accord. Bon, parce que le principe c'est qu'on est plusieurs. Ah oui ? Ah oui, on est plusieurs dans les voitures. Et vous faites compète ? Exactement. Ah bon, je n'ai pas pu... C'est pas on roule tout seul et puis on fait un chrono et puis petit à petit on améliore son temps. C'est une course, c'est ça l'intérêt. Donc plusieurs simulateurs ? Donc plusieurs, donc des voitures devant, des voitures derrière, même principe. Et quand on sort on perd du temps et on voit les voitures passer comme si on était... Et on fait ravitaillement, on fait tout ? Ah non, on ne fait pas ravitaillement. Ah non, on ne fait pas ça. Non, non, non. C'est vrai que ça pourrait être une... Ah, oui, oui. Ah, oui, oui, ravitaillement. On regarde ? Donc on part à Lyon, c'est le seul simulateur dans le monde. On y va. Ça allait être le temps d'une course installée dans le cockpit des Formules 1, 800 chevaux sur deux roues arrière. L'idée est née vraiment d'une page blanche. On n'est pas technicien à l'origine. Cette technologie, elle est issue d'une technologie de simulation aéronautique. Mais jamais elle avait été appliquée dans le monde de l'automobile, encore moins dans l'automobile de course. Il n'y a absolument aujourd'hui aucun site au monde qui a cette technologie-là. On travaille ces simulateurs comme de vraies voitures. Il faut savoir qu'on a mis quatre mois pour résoudre la Formule 1. Parce qu'on avait besoin de trouver de la stabilité sur une voiture. On avait besoin de ne pas perdre une force aérodynamique en même temps qu'on essaye de retrouver, d'améliorer d'autres éléments. Et c'est très, très fin comme réglage. Donc en permanence, oui, on retravaille ça. On a toujours une phase de qualification qui permet de prendre en main la voiture et puis en même temps de faire un premier temps, qui va permettre de déterminer une grille de départ. Et puis après, vous avez une course qui, elle, est sur un temps donné. Donc tout le monde a un temps donné. Et nous, le classement se fait sur la distance parcourue. C'était pour nous pas concevable de faire simplement un lieu où on pilote des voitures et faire soit un lieu où on fasse une course. Ça n'a rien à voir de conduire une voiture seule sur un circuit et de conduire la même voiture sur le même circuit quand vous avez trois personnes qui veulent prendre votre place et puis deux devant où vous avez envie de prendre la leur. Ça change beaucoup de repères. Donc Anne-Christine, après avoir essayé nos Formule 1, maintenant essayons les voitures de rallye. Laissez bien concentré sur votre écran principal face à vous. Oui. Et le petit bouton anti-panique qui est juste en dessous du bouton noir. Nous, on commence à voir des pilotes qui, justement, aujourd'hui, reviennent de manière régulière parce qu'ils vont trouver dans nos simulateurs des éléments qui, eux, leur permettent après un petit peu d'améliorer, en tout cas, de s'entraîner. Il y a des gens qui vont venir... Alors, nous, on n'est pas technicien, mais qui viennent travailler leurs techniques de pied ici. On a qui viennent travailler leurs problématiques de concentration. Voilà. Donc c'est vrai que grand public au fonctionnel, on arrive à s'y retrouver. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde à partir de 18 ans. Les contraintes qu'il y a, elles sont liées à la conduite d'une voiture de course parce que ce sont des vraies voitures, au final. Donc c'est certain que c'est interdit aux femmes enceintes, aux personnes qui sont cardiaques, aux personnes aussi qui sont claustrophobes parce qu'on reste dans un environnement extrêmement fermé avec un casque. Voilà les contre-indications. On vous propose ce soir, en exclusivité pour Télématin, de découvrir la nouvelle expérience, la conduite de nuit, sur nos simulateurs Pescarolo, 24h du Mans. Merci. C'est bien ça. Bon, rapidement, ça coûte ce que ça coûte. 60 à 90 euros, mais il y a la fête des mères et la fête des pères qui arrivent. Ah oui ? Il y a toujours des idées de cadeaux. Pour les parents, ils ne font pas tarif de groupe. Non, ce n'est pas prévu. Mais on peut avoir un tarif 200 euros pour les trois disciplines. Donc rallye, endurance et formula. Et ça prend combien de temps ? Ce n'est pas trop rapide quand même ? Non, parce qu'on a qualification et puis course. Donc ça prend 20 minutes, je crois, à peu près. Mais à terme, il y aura peut-être des courses de 30 minutes. Mais tout le monde n'est pas capable de tenir 30 minutes. D'accord. Merci. C'est physique quand même. Merci beaucoup. On va continuer avec le bloc-notes artistique.